Je rêve de rivaliser Brazzaville, mais je dois dire que pour tenir le pari, vous avez un peu de gros efforts à faire. Brazzaville est suffisamment en avance. Les structures installées à l'intérieur du pays sont suffisamment en avance. Mais la France continue à se chercher. Et vous saisissez donc l'ampleur de votre responsabilité. Ceci dit, camarades membres du bureau politique du Parti Congolais du Travail, camarades membres du comité central du Parti Congolais du Travail, camarades membres du comité d'honneur du Parti Congolais du Travail, camarades présidents du comité ad hoc PCT France, camarades premiers secrétaires de la force montante congolaise, camarades secrétaires nationales de l'Organisation des Femmes du Congo FC, distingués invités, très chers camarades. L'histoire retiendra que le 21 juin 2014 évoquera le premier face-à-face du secrétaire général issu du 6e Congrès extraordinaire avec les cadres et militants du PCT France-Europe. De même, le 21 juin consacrera la clôture du processus de restructuration et de structuration du Parti enclenché après le 6e Congrès extraordinaire de notre Parti. Cette double signification confère à la présente rencontre une dimension qui inscrit dans la marche de notre Parti le 21 juin 2014 comme un repère historique inoubliable. Je voudrais ici, au nom du président du comité central de notre Parti, le camarade Denis Sassou Nguesso, saluer, remercier et féliciter tous les camarades qui ont saisi les enjeux de ce rendez-vous et ont répondu en se mobilisant massivement pour le cadre de l'hôtel Mariotte Saint-Jacques, un lieu chargé de symboles pour notre Parti. Symboles parce que, tant vient-il de vous le rappeler, c'est ici que le président Denis Sassou Nguesso après avoir passé un exil en France, se retrouver avec les Congolais pour leur annoncer son retour et prendre devant eux l'engagement d'aller au pays s'investir pour poursuivre et consolider le combat pour la démocratie. Je voudrais remercier tous les camarades de Kiev sous le camarade Isaac Jumanis Senga en au sein du comité ad hoc douloureusement porter le fardeau de l'animation du parti dans un environnement à priori peu pourpiste. Je veux ici dire toute ma joie de retrouver en ces lieux tous les camarades de la diaspora et d'en découvrir les nouveaux. Nous nous souvions oublier tous les vétérans et résistants pour leur engagement jamais altéré en soulignant que le contexte leur impose davantage d'investissement pour soutenir et encadrer la force montante. Il convient de préciser qu'en fait de force montante il ne s'agit pas d'une autre organisation de jeunesse qui s'appelle force montante congolaises. En fait de force montante il s'agit des camarades qui à partir de cet instant vont prendre la charge d'animer et de chérer le parti congolais du travail dans l'optique des recommandations du CISER au contraire. Très chers camarades le processus de restructuration ou de structuration dans l'étape de la France et de l'Europe marque la clôture c'est fait partout sous l'éclairage des recommandations du sixième congrès extraordinaire toutes inspirées par deux impératifs catégoriques l'ouverture et la revitalisation du parti. L'option de l'ouverture et de la revitalisation prise par le sixième congrès engage le parti sur la voie des changements profonds à apporter dans sa composition dans son organisation dans son fonctionnement afin de le transformer en un puissant appareil de mobilisation d'analyser des propositions aptes à garantir aux camarades présidents le meilleur accompagnement dans la conduite de notre pays qu'il s'emploie à transformer et apporter vers l'émergence au travers d'une action soutenue d'industrialisation et de modernisation. Chers camarades le PCT grand fort et conquérant exigé par le dernier congrès est une formation qui observe et s'est renforcée en son sein la discipline qui instaure et s'est consolidée la solidarité la compréhension l'humilité et l'esprit de camaraderie. Ce PCT voulu par le sixième congrès extraordinaire et attendu par les citoyens du Congo est un PCT proche des citoyens soucieux de leur situation de leur mieux-être et dont les quatre doivent en permanence se prêter au service du peuple comme le prescrit sa devise. comprenez camarades vous qui vous le trouvez ici pour penser comment sortir le PCT d'une certaine apathie qui devenait clocopante quel camarade investir à l'animation pour que notre appareil marque bien sa présence en France et en Europe sans céder le terrain à ceux qui ont fait la belle illustration de leurs limites et qui n'ont d'alternative à proposer aux Congolais qu'aux France et elles à l'égard de Denis Sassou Nguesso et de ceux qui à ses côtés travaillent pour le Congo et sa démocratie comprenez très cher camarade que votre tâche est difficile et complexe. son accomplissement appelle de vous de prendre absolument le déceus sur les dérives et les antagonismes archaïques cultivés par une solidarité sectaire ou carriques pour vous considérer tous comme membres d'une famille politique consciente de ses responsabilités et déterminer à vaincre toutes les entraînes dressées sur son parcours. C'est en montrant l'efficacité de notre organisation en multipliant les succès électoraux en décuplant nos audaces nos ambitions et notre résolution à tenir l'initiative que nous ferons un chèque aux vénéités de l'opposition. Il est à constater et vous le savez qu'ici l'opposition est présente paradoxalement plus présente que le parti congolais du travail et la majorité de tous les constatés. C'est là une bagarre c'est là une bataille qui nous convient d'engager et de l'uner avec résolution. Dans cette bataille vous les militants de France et d'Europe serez en première ligne partout en raison de la dimension stratégique de l'Europe comme centre majeur des missions des opinions politiques d'impulsion des stratégies de conquête de pouvoir et de lobbying politique. Aujourd'hui plus que jamais il vous faut créer les chers camarades le maillage le plus dense d'Océan pour aller partout en France et en Europe dans chaque lieu stratégique expliquer convaincre répondre arguments contre arguments sans aucun répit. Parler aux Congolais de la diaspora mais aussi écouter faire remonter leurs inquiétudes être une force véritable d'analyser nos propositions aussi pour nourrir les réformes à mettre en eux voilà voilà la mission et qui est la vôtre voilà le terrain sur lequel nous entendons juger de votre capacité juger l'efficacité de votre action chers camarades dans la discipline l'unité et la tolérance débattez librement librement mais en toute responsabilité travaillez en camarade choisissez ceux des vôtres qui méritent votre confiance et pour les tous l'engagement d'être les acteurs du mouvement du grand mouvement qui mettent le PCT en situation de concevoir et d'agir avec efficacité sans soulier en vous souhaitant bons travaux je lance solennellement le processus de restructuration et de structuration du PCT en France et en Europe vive le parti congolais du travail gloire immortelle aux camarades de Marie-Anne-Bouagie vive le président du comité central le camarade Denis s'en souviens tout pour le peuple rien que pour le peuple je vous remercie voilà vous venez donc de vivre de suivre direct le discours de Pierre Les camarades cadres membres et sympathisants